Paradigme et d'habitude. Docteur Alizébiel, il y a aussi ce que nous vivons actuellement, le variant Omicron qui circule tellement. Il y a tant de contaminations, plus de 271 000 cas confirmés en 24 heures. Que veut dire encore ces chiffres de contamination publiés régulièrement ? Est-ce qu'ils ont un sens ? Que traduisent-ils ? Merci de poser la question, puisque quand on suit une pandémie ou même une politique de santé publique, c'est très important de se poser la question des indicateurs pertinents. Et effectivement, le nombre de contaminations n'est pas un indicateur pertinent. C'est encore le docteur Fossi, qui est le conseiller du président américain pour la gestion de crise, qui l'a rappelé. Il faut arrêter de se focaliser sur ces contaminations qui sont vertigineuses pour regarder le nombre d'entrées en réanimation et le nombre de formes graves. C'est ça l'indicateur qui doit prédominer. Et encore une fois, si on continue à se focaliser sur des indicateurs qui ne sont pas les bons, on entretient finalement à la fois un climat très anxiogène et encore une fois, on n'agit pas de manière ciblée. Et donc, on ne peut pas sortir. Mais alors, qui sont les marchands de peur aujourd'hui ? Alors là, écoutez, ça je... Il y en a certains dans votre profession également. Certainement, après moi je ne suis pas là pour faire de la délation. Je pense qu'il y a une responsabilité scientifique, politique. Et je pense qu'il est plus qu'urgent, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, c'est pour ça vraiment que je plaide pour un changement de paradigme à court, moyen et à long terme. C'est vraiment la seule solution. Si on ne veut pas se condamner à mourir à petit feu dans des aires de confinement chronique, de pandémie chronique, si, comme là on est en train de le voir, à chaque fois on a une réponse qui est complètement déconnectée du réel. Puisque moi, personnellement, je pense que toutes ces histoires de passe sanitaire, de passe vaccinale, de confinement, de restriction, tout ça, ce n'est pas un vocable du champ lexical de la médecine et de la santé publique. Docteur Alizébiol, c'est que certains sont demandeurs. Une partie de la population est en demande, qu'on le veuille ou non, que vous l'acceptez ou non, de restriction. Et est-ce que ce n'est pas le rôle d'un responsable politique ? Et là, nous ne sommes plus sur le plan sanitaire que de chercher à protéger et aussi à se protéger par de telles mesures. Bien sûr, mais encore une fois, je pense qu'il y a, on va dire, une appropriation de ce terme de la protection, de la responsabilité, qui, en fait, n'est pas le bon. Sauver des vies, a dit le ministre de la Santé. Le pass vaccinal, c'est pour sauver des vies. Non, personne n'a envie. Moi, je suis médecin, je suis bien sûr la première à vouloir sauver des vies et à ne pas vouloir dégrader la santé des individus. Mais je pense qu'il faut, encore une fois, évaluer aussi les politiques publiques, évaluer les dispositifs qui sont mis en place. Et je suis désolée, mais si les mesures que l'on propose font, au final, si on regarde les choses dans leur globalité, plus de dommages que de biens, je ne suis pas sûre que ce soit forcément la bonne solution. On parlait d'indicateurs tout à l'heure. Il y a les indicateurs qui sont liés au Covid et qui sont importants, bien sûr, de suivre, notamment le nombre de formes graves, bien sûr. Mais il y a aussi tous les autres indicateurs, notamment sanitaires, que ce soit la santé mentale, que ce soit la santé des enfants. Est-ce que la santé, aujourd'hui, c'est simplement éviter le Covid ? Je vais vous poser une question qui va paraître trop simple, mais qu'est-ce qu'être en bonne santé ? Qu'est-ce que la santé ? C'est une très bonne question. On aurait dû peut-être se la poser un petit peu plus tôt, mais je vais vous donner la définition de l'OMS. Ce n'est pas ma définition, c'est la définition de l'OMS. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne se résume pas à l'absence de maladie ou à l'absence d'infirmité. Donc, on ne peut pas réduire la santé aux seuls indicateurs Covid ou à la seule absence de Covid. Et c'est pour cela que, pour faire un bon monitoring de cette gestion de crise, il est important d'avoir des indicateurs Covid, mais qu'ils soient mis en balance avec d'autres indicateurs sanitaires. La santé mentale, la santé des enfants, qui est malheureusement ravagée, dégradée... Vous tirez la sonnade d'alarmes. On vous dit qu'on parle beaucoup à raison des services de réanimation, mais il y a aussi la pédopsychiatrie où il y a parfois des mois d'attente pour des enfants en très, très grande fragilité. On en parle extrêmement peu. Bien sûr. La réanimation n'a pas le monopole du manque de lits. La réanimation n'a pas le monopole... Vous allez faire beaucoup réagir en disant cela. ...du manque de soignants. Et la réanimation n'a pas le monopole de la souffrance, malheureusement. Quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de minimiser l'impact et les tragédies liées à la Covid-19. Loin s'en faut. Je veux juste rappeler que la santé est quelque chose de beaucoup plus global et que la souffrance et le désespoir sont partagés par une très grande partie de la population, pas tant du fait de la Covid-19, mais du fait de cette gestion de crise, des confinements, des fermetures d'écoles, de la pauvreté, de la précarité qui explose en France, des inégalités qui explosent en France. Et c'est cela aussi qui devrait, aux côtés des indicateurs Covid, être pris en compte et être mis dans la balance. C'est juste une question d'équilibre. ...